Il est 8h du matin et le sous-groupement tactique Désert Infanterie s'entraîne déjà depuis plusieurs heures à proximité de la FOB Villars. Depuis le début de la semaine, la première compagnie du 92e régiment d'infanterie et ses renforts se préparent à la relève de l'opération Barkhane et manœuvrent dans des conditions proches de la réalité. L'intérêt c'est de placer les unités dans la configuration qu'elles auront sur le théâtre, avec leurs différents éléments interarmes. C'est la seule fois où le détachement va pouvoir s'entraîner avec l'ensemble de ces éléments qu'il aura à sa main sur le théâtre. Et ensuite on les place dans une situation complexe avec la prise en compte de l'environnement, la population, les autres éléments armés qui peuvent intervenir sur le théâtre, pour se rapprocher de la situation qu'ils vont rencontrer. Les exercices proposés par l'encadrement sont tirés d'expériences passées et mis à jour régulièrement. Ils confrontent les militaires à des situations vécues dans la perspective d'optimiser leurs réactions. C'est dans ces conditions que les Gaulois du 92e RI et leurs renforts se préparent et travaillent leur coordination. L'exercice tel qu'il conduit sur le terrain permet parfaitement de connaître les éléments qui nous sont rattachés et d'adapter au terrain et à l'opération elle-même toutes les procédures mises en place lors du déploiement en BSS. A l'inverse des centres de préparation des forces qui sanctionnent leur formation par une évaluation, les formateurs du détachement d'adaptation opérationnelle soulignent le caractère singulier de cet entraînement qui vise, par une série de conseils, à accoutumer les protagonistes aux conditions qu'ils rencontreront en cours de leur projection au Sahel. L'efficacité opérationnelle du sous-groupement tactique en sort renforcée. Sous-titrage Société Radio-Canada